Vous venez de lancer une pièce d'une once avec un truc incroyable, c'est l'effigie de la reine Elisabeth II. Alors c'est incroyable parce qu'on se demande comment vous avez réussi à avoir le droit d'utiliser l'image de marque d'une reine quand même. Alors c'est le projet Vera Valor Elisabeth II est un projet de longue haleine. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a initié en 2017, dont on rêvait même depuis le début. C'est-à-dire que les premières Vera Valor sont apparues en 2011 et dès 2011 on s'est dit que ce serait quand même cool qu'un jour on ait une effigie de la reine sur nos pièces. Parce que dans le monde de la numismatique, or et argent, les pièces avec des effigies de reine c'est quand même un petit peu le graal des pièces. Parce que ce sont des pièces qui sont très réputées, très reconnues à l'international, qui se collectionnent beaucoup mais qui se thésorisent aussi. Pour preuve, vous avez les Canadiens avec les Maple Leafs, c'est les têtes de reine. Les Nuggets Australiens, c'est les têtes de reine aussi. Les souverains, etc. Donc c'est vraiment une pièce très emblématique par rapport à cette effigie. Donc en 2017, on se dit voilà, c'est le moment, on va lancer ce genre de pièces et on commence à engager des discussions avec Gibraltar. Donc le petit pays au sud de l'Espagne et qui est en fait une partie du Royaume-Uni. Les choses avancent très bien, on a même un accord du ministre de l'économie qu'on connaît bien, qui est vraiment très très sympathique. C'est un monsieur très sage de peu plus de 80 ans, extrêmement dynamique, qui se couche tous les jours à 3h du matin. Mais pour autant, malgré son dynamisme, on s'est retrouvé face à un blocage au niveau du palais de l'arène. Oui, parce qu'à un moment, il faut prendre sa plus belle plume et puis dire à votre Altesse, est-ce que vous m'autorisez à prendre votre image ? Donc il y a bien des gens qui lisent ça à un moment. Exactement. Et là, c'était un petit peu compliqué parce qu'on a intergiversé sur les designs, sur l'usage de la marque Vera Valor. Le simple fait qu'un QR code était un problème. Donc là, on se retrouvait avec une Vera Valor qui potentiellement pouvait ne plus en être une. Donc ça nous a un peu refroidi et c'était quand même problématique parce qu'on avait commencé à proposer ces pièces à nos clients. Alors évidemment, les clients ont acheté au final de l'or, c'était des flancs qui n'étaient pas encore frappés. Il n'y a aucun problème, ça a permis d'acter à ce moment-là le poids et la valeur de l'or. Pour autant, on n'avait pas l'autorisation de frapper cette pièce, il n'était nullement en question de le faire. Donc on s'est mis en quête d'un nouveau pays. Sur un design de pièces, à peu près similaire, mais un peu plus simplifié. Alors l'idée, c'est que ça reste évidemment une Vera Valor. Donc d'ailleurs, sur la Vera Valor Elizabeth II, on voit bien le grand 1, qui est quand même un design très distinctif des Vera Valor. Sur la partie de sécurité, qui va être en fait la référence unique pour chaque pièce, elle va commencer par VV, donc VV 7806. Bon voilà, on sait que c'est une Vera Valor. Pour autant, tout élément lié à notre branding, à notre marque, a été supprimé. Donc malheureusement, pas de QR code, pas de logo avec les trois pièces. Ça, c'était un petit peu le deal pour pouvoir commencer. Et là, c'était avec un nouveau pays, donc qui était en fait la Nouvelle-Zélande, par le biais d'une île autonome, qui s'appelle, enfin c'est un groupe d'îles, qui sont les îles Nhué, en plein milieu du Pacifique. Donc là, j'invite tout le monde d'ailleurs à googliser île Nhué, ça va vous permettre un petit peu de voyager. C'est pas dit que ce soit vos prochaines destinations de vacances, parce qu'il faudra à peu près deux jours pour y arriver. Donc si vous y allez, c'est pour 15 jours d'affilée. En tout cas de cause, par le biais de ces îles et de la Nouvelle-Zélande, on a été capables d'obtenir l'autorisation, enfin, et on a pu lancer la frappe de la pièce. Mais là, il y avait un autre enjeu, qui était sur le coup un enjeu industriel. Parce qu'évidemment, on ne veut jamais faire les choses simplement, et on voulait avoir une image, une face, un profil de reine qui soit intemporel. Et donc, un profil intemporel, c'était ni une jeune reine de 25 ans, ni une reine d'aujourd'hui de plus de 90 ans. Il nous fallait une reine entre 40, 50, 60 ans, qui sont des âges intermédiaires et plutôt, dans le cas de la reine, plutôt rassurant. Et voilà, c'était la reine dans sa plus grande splendeur. Donc ça, on était sur un profil des années 90, qui avait été réalisé par Raphaël Maclouf à l'époque, donc graveur de la Royal Mint. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne fabrique plus d'outils à partir de modèles en plâtre. Oui, il n'y a plus de moule. Non, on ne le fait plus. En fait, ces modèles en plâtre, donc imaginez un cylindre en plâtre de 20, 30 centimètres de diamètre, donc qui a été vraiment gravé par le graveur. Oui, on fait le négatif et comme ça, on arrive à avoir le positif. Exactement. Donc ça, ça ne se fait plus aujourd'hui pour fabriquer des pièces, en toute cause, avec les gens avec qui on travaille. Donc il a fallu recréer un modèle 3D. Et donc là, ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu donc trouver un partenaire avec qui le faire. Évidemment, en France, personne n'a jamais fait ce genre de travail. Le modèle 3D n'existait pas, il a fallu qu'on le crée. Après plusieurs semaines, on a réussi à avoir un modèle 3D, qui nous a permis de créer les outils en acier qui, à l'instant où on se parle, sont en train de frapper un premier batch de 5 000 ViraValors. Et voilà, on a réussi à faire ça, mais c'était un véritable challenge. Par contre, on était tellement satisfait du résultat. On se dit, cette 3D, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et là, on s'est dit, on va en faire un film. On n'avait jamais vraiment fait de film, de lancement de pièces. Pour nous, lancer une pièce Elisabeth II, c'était vraiment un moment vraiment marquant dans notre histoire industrielle. Et on s'est dit, voilà, c'est l'occasion. On n'en fera peut-être qu'un. On en fait un aujourd'hui. On a fait un film pour l'annoncement de cette pièce. Qu'on vous invite à regarder, qui est magnifique, effectivement. Qui est tout en 3D. Qui arrive à reprendre la texture de l'or, le brillant. Ce qui est très difficile pour les gens qui font de la 3D. Enfin, c'est effectivement assez remarquable. Ah oui, le travail sur l'or est vraiment casse-gueule à tous les niveaux. Et d'ailleurs, pour expliquer comme quoi c'est difficile, on a même fait un making-of du film. Mais qui est aussi, quelque part, un making-of de la création de la 3D de la phase de l'arène. Pour justement montrer un petit peu l'enjeu et le challenge qu'il fallait relever. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce qu'elle se vend bien ? Est-ce que les gens sont contents de la voir ? Est-ce que vos membres ont commencé à recommander ? Nous, de toute manière, déjà, c'est une série limitée de 10 000 pièces. Il y en a déjà à peu près 1 300 qui sont vendues pour répondre aux demandes des premiers clients sur les versions Gibraltar. Et le complément jusqu'à 5 000 est vendu à Vera Cash. Et là, on a déjà vendu des dizaines et des dizaines de pièces depuis le lancement il y a de cela quelques jours. Donc, c'est déjà un produit qui marche très bien. et qui, de toute manière, devient le vaisseau amiral de toute la gamme VeraValor. Et qui, nous, dans les ventes de pièces neuves frappées, remplace la VeraValor jeton. Qui, elle, va continuer sa vie. Sur Ocoff qui continue à être en précommande. Qui continue à s'acheter et se vendre entre les différents utilisateurs à plateforme. Et d'ailleurs, même la cotation a pris 1%. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un produit dont la frappe est terminée. Et il n'y aura pas d'autre. Et donc, on est, entre guillemets, à guichet fermé sur ce produit. Rappel sur les caractéristiques de la VeraValor Elisabeth II. Alors, c'est une pièce de 1 once. Donc, en théorie, qui doit faire un minimum 31 grammes 103 d'or. Alors, en fait, on en met un tout petit peu plus. On est à 31,2 grammes. Parce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive, ce qui est arrivé une fois au Krugerrand, de se retrouver des pièces qui, pour des raisons industrielles, se retrouvent avec un peu moins d'or que prévu. Donc, on préfère en mettre un tout petit peu plus pour assurer le coût en cas de problématiques. Donc, voilà. Une pièce de 31 grammes, 2. 32 millimètres de diamètre. Et 2 millimètres d'épaisseur. C'est des pièces qui sont sécurisées avec une référence individuelle. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui achètera la pièce VV 5326, si un jour, il devait la recevoir par la poste ou s'il devait venir la voir ou la récupérer au port franc de Genève, il verra bien que c'est bien sa pièce qui est détenue dans nos coffres. Donc, ça, c'est un point important. Malheureusement, on ne pouvait pas avoir le QR code pour des raisons d'accord avec la reine. Mais l'idée quand même d'avoir quelque chose d'individualisé était importante. Et puis, au passage, comme c'est une pièce qui est en série limitée, c'est important aussi de la numéroter comme tout produit de ce type. Voilà. L'or, c'est du 999,9. Ça veut dire que c'est de l'or pur de manière quasi absolue. Voilà. C'est le standard des Canadiens. C'est le standard aujourd'hui de tous les grands professionnels de la frappe monétaire. Voilà. Et le rendu, c'est du rendu proof. Alors, le rendu proof est assez facile à avoir. Vous allez avoir des surfaces de l'or qui vont être tellement brillantes et lisses que l'or en devient noir. et des parties, justement, pour jouer le contraste, qui, elles, vont être matifiées. Et le jeu des deux rend une qualité de pièce qu'on appelle proof, qui est un peu le degré absolu en matière de qualité et qui est généralement utilisé pour des seules pièces de collection. Et là, on sait que ce sont des pièces qui, de toute manière, ne vont pas circuler. Ces pièces qui ont vocation à rester dans des coffres, soit les nôtres, soit ceux de nos clients, qui devront être protégées parce que, de toute manière, ce sont des pièces en or pur. Donc, l'or pur, on le rappelle, il peut être tordu. Il peut être rayé. Là, l'idée, c'est que chaque pièce soit préservée de la meilleure manière parce que, sinon, la prime qu'il pourrait y avoir dessus, et aujourd'hui, on est sur des pièces dont la cotation sur au coffre, pour celle-là, est à spot plus 5%. Pour la jeton, on est à spot plus 6%. Si l'or est abîmé, on perd immédiatement cette prime et on passe même dans des territoires négatifs. Pour la fiscalité ? Alors, on est sur la fiscalité du cours légal. Alors, le cours légal, c'est un petit peu particulier. Et finalement, c'est relativement simple. La fiscalité s'applique à partir des ventes de plus de 5 000 euros. Donc, si vous vendez les pièces une par une ou deux par deux, une par mois, globalement, vous n'avez pas de fiscalité qui s'applique dessus légalement parce que c'est considéré comme de la devise. Au-delà, il se passe quoi ? Au-delà, vous avez une seule chose qui s'applique, c'est la fiscalité sur les plus-values, 36,2% et elle seule, dégressive dans le temps à partir de la troisième année et qui tombe à zéro au bout de 22 ans. Bien, c'était une bonne conclusion. On sait tout sur la VeraValor Elisabeth II et on se retrouve le mois prochain. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501